Bienvenue dans ce live de 26 mai et nous allons aujourd'hui parler d'un sujet, mais d'abord je lance le live Facebook pour faire l'annonce et je suis en direct. Bonjour tout le monde, bienvenue, je suis actuellement en live pour cette soirée sur Twitch, la chaîne Twitch Histoire d'apprendre, le lien est en haut de cette vidéo et en cliquant dessus vous pourrez donc suivre ce live de la soirée qui sera sur la commune de Paris. La commune de Paris dont nous sommes actuellement sur les 150 ans de la semaine sanglante qui a été la fin de cette commune de Paris. D'ailleurs je vous invite à aller voir après ce live la vidéo que nous avons fait sur notre chaîne YouTube sur la semaine sanglante, chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Mais donc ce soir nous allons à la fois parler de cette vidéo que nous avons fait sur la semaine sanglante, vous pourrez revenir dessus, mais nous allons pouvoir parler un peu en général de la commune de Paris. Donc je vais vous donner un... d'abord je vous ferai écouter une petite émission de France Culture sur le sujet, puis je vous ferai un résumé des événements, un résumé de la commune de Paris, de comment ça s'est passé. Et nous allons ensuite en fait faire un peu de questions réponses autour de la... autour de la question en fait, vous pourrez poser des questions, je pourrai y répondre, un peu d'analyse. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai prévu pour ce soir, donc n'hésitez pas à passer. Vous êtes les bienvenus pour venir en discuter sur notre chaîne Twitch. Et voilà, voilà, voilà. Donc à tout de suite, je vous attends nombreux pour discuter de ce sujet passionnant dont nous fêtons actuellement les 150 ans. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir notre vidéo YouTube sur notre chaîne YouTube Histoire d'apprendre après. A tout de suite ! Donc, bienvenue, nous allons parler donc de la commune. Alors oui, il y a Nota Bene qui a fait un live en mars dessus, avec un historien. Donc évidemment, son live est globalement plus intéressant et mieux que ce que... Enfin voilà, il est un vrai historien avec lui, donc forcément c'est mieux que ce que... que ce que je fais. Mais si vous souhaitez en discuter, voilà, en direct, c'est une autre occasion de discuter avec direct, euh... Ben, euh... N'hésitez pas, voilà, c'est l'occasion. Et je vous mettrai le lien de son live que j'ai écouté plusieurs fois pour préparer moi-même également le... euh... mon travail sur le sujet. Euh... Euh... J'ai juste vérifié avant qu'au niveau du son, ça fonctionne. Nous sommes le 20, ça fonctionne. Et je vais vous mettre une petite émission de France Culture sur le sujet avant de faire les partages... euh... de rigueur... Pour préparer, pour, euh... Enfin, pour informer les gens que le live est lancé. Ce contenu de Radio France n'est pas disponible sur cette plateforme. Ah. Téléchargez l'application Radio France et écoutez tous les podcasts. N'est pas disponible. Ah, d'accord. Euh... N'est pas disponible, n'est pas disponible. Attendez. Je... Euh... J'aurais dû vérifier avant si c'était bon. Donc. Je vais, euh... Je vais chercher ça tout de suite. Je vais chercher ça tout de suite. Hop. Alors. Donc j'espère sinon que vous allez bien. Alors, France Inter. Ça c'était. Hop. Un truc sur... La commune de... Voilà. Je vous mets cette vidéo. Dans cette... Cette émission, si ça veut bien. Sephora, elle est belle. Bon, il y a la pub. Et puis après, normalement, on devrait pouvoir voir le direct. Le vif de l'histoire revient à nouveau sur l'histoire de la commune. Jean Lebrun, votre émission de samedi, Intelligence Service, sera consacrée à Louise Michel. Ce sera le 1er mai. Une journée à laquelle Louise Michel consacre beaucoup d'énergie à la fin du 19e siècle. Le 1er mai 1871. C'est déjà une date importante pour la commune qui fait ce jour-là le choix de transférer une partie de ses pouvoirs à un comité de salut public, comme en 1793. Donc, on est passé des baqueux aux communeux. Exactement. Sixième semaine de la commune, alors que les Versaillais menacent de plus en plus. Louise Michel ne se préoccupe pas de jouer un rôle dirigeant dans la commune. Elle est oratrice de club le soir, mais une parmi d'autres. Et les nuits, elle les passe extra-mureaux, s'accompagnée de son fusil, prête à l'escarmouche avec l'adversaire. Quel effet vous fait la vie que nous menons, lui demande-t-on dans les postes de guet ? L'effet de voir devant moi une rive à laquelle il faut atteindre. L'effet de lire un livre avec des images. Mais les images que pressent Louise, qui a écouté et rédigé beaucoup de contes de revenants et de fantômes, ce sont des images noires d'horreur, rouges de sang. Elle est faite pour attendre la catastrophe. À l'hôtel de Ville, les élus de la commune ont, eux, des échéances immédiates inquiétantes. Et certains interrogent. Est-ce qu'on passe pas trop de temps en discussions interminables ? Et d'inégal importance, ce sont les blanquistes. Les disciples d'Auguste Blanqui, dit l'enfermé. Ils sont une quinzaine partisans de l'action immédiate de la manière forte. Ils tiennent déjà la commission militaire, la commission de sûreté générale, la préfecture de police, où ils font la chasse aux mouchards et aux curés, qu'ils confondent volontiers. D'autres, en face, répondent à l'hôtel de Ville, parmi les élus de la commune. Oui, nous ne voulons laisser personne sur le bord du chemin. Nous recevons toutes les délégations possibles et imaginables. Oui, nous allons chaque jour dans les mairies d'arrondissement. Nous nous attendons sans cesse. D'autres, en face, répondent à l'hôtel de Ville, parmi les élus de la commune. Ils sont quelques dizaines à maintenir ce point de vue, à commencer par le relieur Varlin, qui a sacrifié depuis toujours son sommeil et ses plaisirs à lire, à apprendre, à argumenter, encore et toujours. C'est ce que vous faites aussi, Jean-Luc ? Oui, d'arrondissement. Nous nous attendons sans cesse. Elle observe cette discussion avec impatience, mais elle sait aussi que la révolution, étymologiquement, c'est le retour du temps. Les communeux, ils en connaissent long sur la grande révolution, qui leur est encore toute proche. Et ils s'appliquent à faire comme elle. Le groupe qui, par son nombre, à l'hôtel de Ville, va décider du tour à donner aux choses, s'appelle d'ailleurs lui-même les Jacobins, leur chef à paraître de l'écluse. Plus nombreux que les blanquistes, ils décident de se mettre dans leur sillage. Et ils ressortent Robespierre, avec sa vieille perruque, du placard à habits de 1793. D'où l'idée d'un comité de salut public, comme celui qui réussit à mener la guerre révolutionnaire, mais instaura aussi la terreur. Quand la proposition vient sur le tapis, les derniers jours d'avril 71, les défenseurs des libertés tempêtent. Ils utilisent une expression qui étonne aujourd'hui. C'est un Bataclan Jacobin, Frédéric. La salle du Bataclan avait été ouverte peu auparavant. Et l'idée des démocrates de la commune, c'est que ce comité de salut public n'est qu'une gesticulation théâtrale qui va rejouer une vieille pièce hors d'âge. Et le vote de la commune sur l'instauration du comité de salut public aura lieu le 1er mai. Et il donnera un résultat légèrement favorable à son instauration. Louise Michel, non plus que l'opinion, ne garderont pas de souvenirs d'action d'éclat de ce petit groupe de cinq hommes. En fait, il ne donnera que 22 ordres, et pas nécessairement suivi des faits. Par exemple, celui de détruire la chapelle expiatoire dédiée à Louis XVI. Toujours le rejeu de 1793. Son rôle sera néfaste parce qu'il va diviser presque jusqu'à la fin les communeux. Les minoritaires n'admettront jamais son existence. L'unité du mouvement s'en trouvera brisée sans que son efficacité militaire n'en soit améliorée. Merci Jean Lebrun et rendez-vous donc demain à 18h. France Inter. Je vous ai mis cette émission là, donc je fasse mes partages. Et nous allons donc revenir avec l'image d'illustration. Alors oui, il a parlé des blanquistes, des jacobins, il y a aussi les partisans de Proudhon. C'est différents courants qui étaient parmi les partis dans les communes de Comenard. Ce n'était pas un mouvement unifié sur le point de vue idéologique. Il y avait plusieurs courants au sein d'eux. Donc il y avait le courant chacobin qui correspondait plutôt à un courant républicain plus que socialisme. Un courant républicain assez radical dans son républicanisme. Il était héritier à la fois des idées sociales qu'il y a pu y avoir sous les montagnards, des idées de la constitution, la première constitution de l'an 1. Celle qui était en théorie très démocratique mais qui n'a jamais été appliquée. Tout en rejetant quand même l'aspect de terreur qui a eu lieu par la suite sous les montagnards. Mais ce sont plutôt des républicains plus que des socialistes. Ils se passent vraiment au héritage de la Révolution française. On a les blanquistes qui sont des socialistes révolutionnaires qui sont favorables à l'action. Ils sont plus sur vraiment agir et même faire un peu moins de discussions et plus d'autoritarisme pour faire des actions efficaces. Et il y a les proudoniens autour de Proudhon qui sont des anarchistes en quelque sorte. L'anarchisme n'est pas encore alors vraiment constitué en tant que tel. Mais voilà, c'est un courant qui appartient plutôt clairement à ce qui va devenir l'anarchisme. Donc c'est les principaux courants qu'on trouve dans les partisans de la commune de Paris. Parce qu'évidemment, à Paris, il y a aussi des opposants. Même s'ils sont minoritaires, surtout que la bourgeoisie a été nombreuse à fuir Paris lors du siège. Et donc on n'est plus là à ce moment-là pour peser sur la droite. Donc, la commune de Paris. Il faut faire un peu de contexte pour en venir à la commune de Paris. D'où vient la commune de Paris ? Alors, nous sommes du coup en 1811. Mais il faut remonter à 1870 lorsque l'Empire est battu. Il y a des pètes de Sedan en 1er septembre 1870 qui marquent vraiment la fin de l'Empire. Napoléon III qui avait déclaré la guerre à la Prusse et à ses alliés des états allemands se prend une raclée et du coup l'Empire tombe en fait, s'effondre complètement et la République est proclamée. Mais la République doit aussi faire face à la guerre qui se poursuit et on va être honnête, elle n'a pas de meilleurs résultats. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et pour elle aussi, la guerre n'est pas un long fleuve scantile, loin de là. Et du coup, elle encaisse également et elle enchaîne également les défaites. Et Paris se retrouve en fait dès le 20 septembre assiégé. Mais les Allemands ne vont pas réussir à prendre de la ville. Déjà parce qu'ils ne vont pas tenter réellement de se lancer à l'assaut de la ville parce que Paris, ça fait peur, c'est une grande île où tu as des barricades qui s'y montrent régulièrement. Le peuple parisien, à l'image d'un peuple révolutionnaire, l'armée allemande ne veut pas se lancer comme ça dans une bataille de rue contre Paris, contre le peuple parisien. Donc elle préfère une technique de siège et de bombardement. Donc il faut déjà assiéger la capitale pour l'affamer en fait. L'obéatif, c'est clairement de l'affamer, de la privée de nourriture. Donc le peuple sait. C'est également la bombarder pour user mentalement les parisiens, pour faire des dégâts, pour affaiblir les défenses. Mais c'est surtout l'impact psychologique qui est recherché plus que l'impact purement de destruction. C'est surtout essayer d'être sous un feu de bombardement régulier. Psychologiquement, c'est dur à supporter. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. Je pense qu'on s'en doute tous. Et l'objectif est ainsi de pousser le peuple à se rendre en disant, voilà, on n'a plus à manger, on est sous le bombardement, on ne tient plus. Mais Paris va tenir. Un peu à la surprise, parce que voilà, surtout que Paris fait également face à un hiver très rigoureux qui aggrave les problèmes liés au ciel. Paris fait face à un hiver où il fait moins de 12 degrés en décembre, par exemple. C'est quand même froid. Donc les parisiens sont affamés. Il y a le taux de mortalité qui est doublé pendant cette période-là par rapport à l'année d'avant. Donc ça a quand même un impact. Les prix des nourritures explosent. Il y a les rationnements qui sont mis en place. Il y a les animaux du zoo qui sont abattus pour que les riches puissent manger de la viande. Et quant au peuple, il va plutôt devoir manger du chien et du chat. Bon, ce qui, bon, en soi, je suppose que ce n'est pas en termes de goût que ça doit aller. Mais bon, ce n'est pas génial de devoir manger ça. Mais aussi des rats. Bon, après, je ne sais pas le goût que le rat a non plus. Mais ce n'est pas la chose qui donne le plus envie de manger. En tout cas, ça montre la grosse difficulté. Il y a les chevaux aussi. Il y a une grande majorité des chevaux qui sont dans la capitale qui doivent être mangés. Alors que les chevaux, c'est quelque chose d'utile quand même. À l'époque, il n'y a pas de voiture à moteur. Donc il faut se déplacer. Il va y avoir des chevaux pour les tirer, pour déplacer les canons, pour la guerre. Le cheval, c'est encore quelque chose qui est extrêmement utile et indispensable. Donc, qu'il soit réduit à devoir en manger une majorité, ça montre bien aussi la grande difficulté dans laquelle est, à ce moment-là, la capitale face au siège. Mais malgré toutes ces difficultés, la ville tient, la population s'engage et il y a une effervescence sociale et politique durant ce moment-là. Il y a des clubs révolutionnaires qui revoient le jour, qui parlent beaucoup des idées de la Révolution française, des clubs jacobins, des clubs de sans-culottes. Toutes ces idées-là émergent à nouveau et sont à nouveau mises en avant. Et on parle également, en ce moment-là, d'une idée de mettre une commune. Et on dénonce aussi l'inaction du gouvernement. On dit que le gouvernement abandonné parait, que le gouvernement ne fait pas preuve de combativité. Bon, après, dans les faits, le gouvernement national était en train de se prendre une draclée. Voilà. Mais le gouvernement est dénoncé et l'idée que Paris puisse s'organiser elle-même fait son chemin. Dans les opinions et dans l'opinion parisienne. Du coup, le siège, finalement, prend fin le 28 janvier. Et non pas, du coup, par la défaite des Parisiens, mais par la capitulation de la France. Et c'est le gouvernement national qui choisit de capituler. Ce qui est mal accepté par les Parisiens qui avaient résisté, comme on l'a dit. Et ça va être un peu pire que lorsque les Allemands vont déjà défiler de manière victorieuse sur les Champs-Elysées, dans une ville qu'ils n'ont plus jamais conquise, et qu'ils vont plus pouvoir l'occuper, là aussi, sans n'avoir jamais pu conquérir la ville. Mais ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui va mal passer. Et c'est vu comme une humiliation. Et quand, en plus, après, il y a les élections législatives qui suivent, en élection législative de 1871, je vais vous montrer les résultats de ces élections, mais c'est une victoire de la droite. Et à l'époque, la droite, c'est la droite monarchiste et bonapartiste. La séparation gauche-droite se fait alors sur une question république contre monarchie. Je remets le Windows Capture. Voilà, donc ça, c'est les résultats des élections législatives de 1871. On voit que la victoire était surtout celle des oréanistes, avec 33 vers plus. Les résultats sont marqués avec des chiffres précis. Dans l'actualité, on ne connaît pas des chiffres précis, parce qu'il y a des candidats qui n'avaient pas vraiment une étiquette précise, il n'y avait pas de parti politique. Donc, c'est plutôt de qui se revendiquaient les candidats. Mais certains candidats pouvaient se revendiquer d'un courant politique, mais sans forcément appartenir réellement à ce courant politique. C'est compliqué d'être sûr d'identifier à qui appartenait chaque candidat. Mais les idées d'ordre de grandeur sont là. On a les oréanistes qui arrivent en tête à 33%, les légitimistes, 28%. Les républicains modérés qui sont des républicains, mais qui sont quand même assez hostiles à la commune, sont à 17,5%. Les libéraux, qui, oui, sont des gens qui se trouvent un peu entre les oréanistes et les républicains. Ils sont surtout pour un régime plus libéral. Donc, ils peuvent s'entendre aussi quand même avec les idées d'une monarchie parlementaire et oréaniste, mais aussi pour une économie libérale, pour un développement économique. Ils peuvent s'entendre aussi avec ce qui a été fait sous l'empire libéral. Donc, ils ne se placent pas vraiment sur cette question-là du régime. Tant que c'est un régime libéral, pour eux, ça leur va. Donc, ils font 11%. Il y a ensuite l'Union républicaine qui est plus radicale, qui fait 6% à peu près, et les bonapartistes qui se font écraser. Ils font 3%, alors que l'étion d'avant, ils faisaient 75%. Donc, en termes de recul, on est quand même sur une sacrée raclée. On ne va pas se mentir, mais parce que, voilà, parce que l'Empire s'est complètement effondré, donc évidemment, l'effondrement de l'Empire a rendu le bonapartiste très impopulaire et a permis le retour des monarchistes qui avaient complètement disparu avant. Si vous voulez avoir une idée des élections de 1169, donc 2 ans seulement avant, on avait une opposition composée de royalistes et de républicains qui faisaient 25%. Ensemble. Avec, voilà, vous voyez, en termes de sièges, il y avait 30 sièges sur 283 pour la républicaine et 40 sur 283 pour les monarchistes. Pour les monarchistes, donc clairement, ce retour en force des monarchistes pouvait paraître une surprise, mais c'est parce qu'ils ont fait campagne sur la question de la paix. Eux, ils voulaient faire la paix avec les Allemands, les républicains étaient contre. C'est-à-dire que les Français étaient dans leur maigreté pour la paix. Cette guerre n'était pas populaire, cette guerre était une défaite, on ne voyait pas vraiment l'intérêt de la poursuivre. Donc, ils gagnent sur ce thème de la paix, et pas sur le thème de retour de la monarchie. Ce vote-là des Français n'est pas un vote pour un retour de la monarchie. Et ça se verra d'ailleurs, c'est qu'à toutes les élections partielles qui vont suivre dès 1871, une fois la paix signée, les républicains vont remporter les élections. Les monarchistes vont subir des reculs très importants, très rapidement. Parce que les Français n'ont pas voté monarchistes, ils ont voté pour la paix. Mais en tout cas, ça reste qu'au final, c'est un régime monarchiste plutôt conservateur, parce que même les organismes qui sont des monarchistes par exemple, sont quand même assez conservateurs sur tout ce qui est question de société. Ils ont beau être plutôt sur une monarchie libérale, il ne faut pas les voir comme des progressistes ou que sais-je. C'est complètement autre chose. Par contre, à Paris, c'est plutôt une victoire républicaine. Alors, je ne sais pas s'il y a une carte des résultats par circonscription. Non, pas vraiment, malheureusement. Mais c'est une victoire plutôt des Parisiens. Enfin, Paris, c'est plutôt une victoire républicaine et même de républicains radicaux. Sur les 43 sièges de la capitale, il y en a 5 qui sont des républicains vraiment révolutionnaires et d'orientation socialiste qui sont élus. Donc, c'est autant en province, on a un raz-de-marée, monarchiste conservateur en campagne. C'est clairement républicain. Donc, pour le peuple parisien, en plus, le gouvernement qui se met en place, c'est un gouvernement qui est aux antipodes de ce qu'ils veulent. Donc, ça aussi, ça crée plutôt des tensions. Et comme c'est ce gouvernement qui permet aux Allemands de marcher dans Paris et de l'occuper, ça passe très mal. Et si on y ajoute par la suite un certain nombre de mesures qui vont être prises par le gouvernement d'Adolphe Thiers qui se met en place, qui vont là aussi vexer fortement les peuples parisiens. Il y a par exemple la remise en cause de la solde des gardes nationaux. En fait, les gardes nationaux, c'est des gardes citoyennes, c'est des armées citoyennes qui se met en place, qui se met en place pour défendre Paris. Donc, c'est pas l'armée régulière et c'est souvent et elle est souvent beaucoup moins attachée à l'ordre et à l'autorité de l'armée et à Paris, elle est farouchement républicaine. Mais cette garde nationale, du coup, ce sont souvent des gens assez pauvres et qui ne peuvent vivre, qui n'ont comme comme revenu souvent que leur solde de garde nationale. Et le fait est que la décision de Thiers, c'est de soumettre à condition cette solde ce qui risque de précariser une partie des gardes nationaux. Donc, ça aussi, c'est créer du bien-contentement. On a aussi, il y avait le jet des paiements des dettes de commerce pendant la guerre qui est retiré. Donc, ce qui fait que les gens vont devoir payer leurs dettes de commerce et pour beaucoup, ils n'en ont pas les moyens en fait. Ils sont prunés, ils ont dû payer extrêmement cher pendant la guerre, pendant le siège juste pour manger et là, d'un coup, on leur demande de payer des sommes qu'ils n'ont absolument pas. Ça aussi, c'est quelque chose qui va poser problème, qui va poser un gros, gros, gros problème pour les gens. Ça, c'est des gens qui sont dans la misère et qui ne... Enfin, ils n'ont juste pas les moyens de payer. Donc, là aussi, ça crée des tensions. On a aussi des aspects plus symboliques, par exemple, il y a... Il y a... Alors, qu'est-ce qui... Il y en a un, mais je vais vous parler après. Et oui, c'est ça, l'interdiction des gens de... Enfin, c'est plus que symbolique, mais c'est pas social, mais il y a une mesure qui dérange aussi des journaux clairement engagés à gauche, des journaux républicains radicaux et des journaux socialistes qui sont interdits par le nouveau gouvernement. Ça aussi, ça passe mal parce que c'est des journaux qui sont souvent émis par des militants parisiens qui se sont engagés dans la défense de Paris durant le siège. Il est évident que le fait que le gouvernement interdise ces journaux-là de personnes qui se sont battues aux côtés des parisiens contre le siège pendant le siège de Paris, c'est quelque chose qui dérange, qui choque les parisiens. Donc, là aussi, l'opinion de Paris envers le nouveau gouvernement national passe très mal. et qu'en plus, le gouvernement décide de s'installer non pas à Paris mais à Versailles, ça aussi, c'est une vexation importante sur deux aspects. Premièrement, c'est l'aspect que Paris ne sera plus une capitale. Ça enlève le statut vraiment de capitale à Paris donc c'est vexant pour les parisiens qui sont quand même un peu attagés comme c'est un statut assez honorifique. Mais l'autre élément qui joue, c'est que Versailles, c'est aussi comme un sacré symbole. Versailles, c'était le lieu de la monarchie absolue et le fait que le gouvernement de la Troisième République décide de s'installer pour s'installer à Versailles. Donc oui, le gouvernement de la Troisième République décide de s'installer dans le bastion de la monarchie historiquement, symboliquement, c'est aussi un symbole qui est fort et qui est très mal perçu par les communards. Donc là aussi, évidemment, ça crée des tensions. Et là-dessus, il va s'ajouter le dernier élément, celui qui va mettre le feu aux poudres, qui va déclencher ce qu'on considère comme étant le début de la commune de Paris, c'est la prise des canons de Montmartre. Pendant le siège, les parisiens avaient fait forger par eux-mêmes avec leurs propres moyens, ils avaient financé cela, la mise en place de la forge de canons pour défendre Paris. Et des canons qui appartenaient au peuple parisien, ce n'étaient pas les canons de l'armée, les canons de Paris, non, c'étaient les canons de la garde nationale. Et ça passait forcément mal que le gouvernement essayait de les enlever. Donc le gouvernement décide de désarmer Paris parce qu'il y a l'agitation sociale qui monte, donc ça aussi, ça pousse bien à vouloir à désarmer Paris parce qu'on craint ce peuple parisien qui s'agite, donc voilà, mais on va faire commettre le feu au poudre en faisant ça. Et c'était évident que ça allait commettre le feu au poudre de vouloir enlever les canons que les parisiens avaient fait eux-mêmes et qui considéraient vraiment comme étant leur propriété, la propriété du peuple. Donc du coup, il y a plusieurs d'enquête tentatives de désarmer le peuple parisien et finalement, donc le 18 mars 1971, l'armée était envoyée pour enlever les canons de la garde. Et à ce moment-là, les gens se rendent compte qu'on veut prendre des canons et donc il y a le peuple, la population qui s'oppose mais également la garde nationale. Donc on a la garde nationale qui est armée, on a le peuple, on a des femmes et des enfants qui y sont, qui entourent les soldats pour les empêcher de prendre des canons. On a du coup les... les commandants militaires qui à un moment ordonnent de tirer pour récupérer les canons de force. Les gardes refusent. Une partie de l'armée refuse de tirer et en fait, ils se rallient à la révolte qui commence. Ce qui fait que les généraux qui commandaient le désarmement se sont arrêtés, ils sont fusillés et ce qui évidemment va créer quand même une grosse fracture entre la commune et le gouvernement parce qu'il y a comme des généraux du gouvernement français qui se font exécuter. Et donc, à ce moment-là, la commune de Paris est décrétée. C'est le moment où la commune de Paris est décrétée. Dans les jours suivants, des élections sont organisées au niveau de la ville pour mettre en place un gouvernement pour la commune. Ces élections sont emportées par la gauche. Clairement, on est sur des républicains très radicaux, des blanquistes, des prudonistes et des jacobins qui sont élus. Ils vont mener des mesures sociales, en tout cas, ils vont essayer de mener plusieurs réformes, plusieurs mesures importantes avec plus ou moins de succès, plus ou moins de réussite parce qu'il y a quand même un gros souci à gérer. C'est qu'il y a les Versailliers en face qui ne vont pas les laisser faire et ils vont se trouver en guerre immédiatement contre les Versailliers. Donc, c'est évident que toutes les mesures qui vont vouloir être prises ne vont pas pouvoir s'appliquer complètement ou avoir des choses qui vont gêner leur application et de toute façon, en mai, la semaine sanglante met fin à l'expérience de la Commune et du coup, de fait, les mesures qui ont été prises sont annulées. Mais voilà, dans ces mesures, on a suspension des dettes qui sont les dettes dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont à nouveau suspendues, on a des impensions aux invalides de guerre ainsi qu'aux veuves et aux orphelins de garde nationale tombés au combat. Et ce qui est intéressant aussi pour les veuves de garde nationale, c'est que c'est accordé non seulement pour les veuves qui étaient épouses de garde nationale avec un mariage officiel, mais également pour les concubines. Alors, il y a quand même des vérifications qu'ils vivaient ensemble, qu'ils étaient vraiment ensemble et qu'il y avait des bonnes mœurs. Donc, ce n'est pas non plus complètement une remise en cause du mariage, il ne faut pas pousser, mais ça va quand même, c'est quand même une certaine remise en cause du strict mariage religieux qui existait avant. Et d'ailleurs, on considère que le mariage à ce moment-là sur la Commune de Paris n'est plus un mariage religieux, le mariage n'est plus soumis à l'autorité des prêtres et devient un acte civil. Donc, les pensions en vave sont étendues, on a des réquisitions de logements vacants également, il n'est plus possible aussi d'expulser les locataires. Bon, ça peut aussi créer des abus au niveau des locataires qui ne restent plus rien, mais avant, il y avait aussi des abus des propriétaires. Donc, c'est quand même une avancée pour beaucoup de gens qui étaient sous la menace de se retrouver sans logement. Donc, c'est mine de rien quand même une avancée non négligeable. Donc, je dis beaucoup trop donc. On a également des mesures pour renforcer la démocratie directe. Les élus de la commune sont sous le contrôle du peuple. La citoyenneté est ouverte plus largement. Il y a des personnes d'origine étrangère qui ne vont pas à la nationalité française et qui vivent à Paris et qui peuvent voter, qui pourront même être élus. Il y a... Alors, je vais aussi vous montrer un cas si ça veut bien. Donc, il y a des élus qui ne sont pas français. Il y en a un. Il y a France Culture qui a fait une émission sur l'Inde entre récemment que j'ai écouté. Enfin, j'ai tenté de l'écouter un moment, mais ça m'a... J'ai... J'ai eu ma connexion qui s'est coupée. Si ça veut bien. Attendez. Je vous retrouve ça. En tout cas, oui, la citoyenneté s'étend bien plus largement qu'avant. Les droits des femmes aussi progressent. Alors là aussi, il ne faut pas voir non plus que les femmes sont totalement libres. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus parfait. C'est une avancée indéniable. Mais par exemple, il y a eu un moment, par exemple, une mesure qui avait été prise pour interdire aux prostituées d'être soignées les soldats contre infirmières parce qu'on considérait qu'elles allaient souiller les soldats de la commune. Donc, on voyait qu'il y avait quand même une présence de l'idée qu'être prostituée, c'était quelque chose de sale et que c'était des femmes qui n'avaient pas d'honneur ou des trucs comme ça. Alors bon, quand il y a eu ça, il y a Louise Michel qui a poussé un peu une gueulante au sein de la commune de Paris et cette mesure n'a pas restée en place longtemps et rapidement, ils ont reculé. Mais vous voyez, c'est pas... Là aussi, on voit que ce n'est pas quelque chose d'homogène. Il y a d'un côté, il y avait des questions très féministes mais ça n'empêchait pas une partie des communards d'être beaucoup plus conservateurs et machistes. C'est loin d'être un bloc uni avec des courants politiques qui eux-mêmes sont traversés par des contradictions. Donc, mais, il y a... Par contre, sur les questions sociales, les avancées sont par contre beaucoup plus nettes et claires. il y a une police qui est mise en place également pour remplacer la police gouvernementale. Bon, elle s'est avérée, semble-t-il, d'après l'historien avec Fournier, assez peu efficace. C'était, semble-t-il, une... une armée d'une faible efficacité mais qui avait quand même une existante et qui essayait de maintenir l'ordre. Voilà, avec des limites indéniables mais en même temps, c'est pas quelque chose qui se met facilement en place. oui, voilà. Le militant étranger dont je vous parlais, je vais vous le mettre là maintenant, voilà, j'ai retrouvé Léo Frankel, jeune homme d'origine hongroise qui était membre de l'international communiste. il a fréquenté une des filles de Karl Marx amicalement. Il ne me semble pas qu'il y ait eu une relation amoureuse avec, mais parce que les filles de Karl Marx ont été engagées politiquement et les gendres de Karl Marx aussi. Toutes les descendants ont été des personnes engagées. Donc, c'est un hongrois qui s'était retrouvé à Paris. Il fut le seul, par contre, quand je lui ai dit qu'il y avait des étrangers qui ont été élus à la commune de Paris, il se fut quand même le seul. Mais voilà, il y en a quand même un. C'est un ouvrier et journaliste et homme politique qui a travaillé dans beaucoup de pays d'Europe. C'était fréquent à l'époque pour des ouvriers de se trouver déjà à travailler dans plusieurs pays parce que en soi, tu allais travailler où tu pourrais trouver du boulot, surtout en fait quand tu étais des pays moins industrialisés. La Hongrie, par exemple, les Italiens, les Espagnols, les Polonais, beaucoup se retrouvaient, également des Yougoslavs, se retrouvaient à bosser à différents endroits. Par exemple, les Polonais étaient beaucoup à travailler dans les mines en France. Donc, un Hongrois se retrouve à travailler dans différents pays, ce n'est pas étonnant. Et c'était encore plus le cas lorsqu'on était un militant politique parce qu'en tant que militant politique, ça pouvait vite arriver que tu te retrouvais à être exilé du pays où tu étais pour ton action militante et que du coup, tu dois travailler dans un autre pays. Et du coup, c'était encore plus fréquent car Marx a habité dans plein de pays différents pour cette raison-là aussi Karl Marx était originellement, il s'est retrouvé exilé à Paris, puis il s'est retrouvé exilé à Bruxelles, puis il a été à Londres. Voilà, il a été et à chaque fois, c'est parce qu'il a été exilé politiquement ou que le pays en question ne voulait plus lui accueillir, lui assurer le droit d'asile. Enfin, droit d'asile, ce qui servait de droit d'asile à l'époque, voilà, on se comprend. Alors, Valkyrie 10, c'était quoi la politique de la commune vis-à-vis de la guerre ? Arrêt des combats ou lutte à outrance ? Alors bon, déjà dans l'absolu, quand la commune de Paris s'est mise en place, la guerre avec la Prusse puis l'Allemagne était officiellement terminée et l'armée allemande n'a pas participé directement au combat entre les Versaillais et les communards. Alors certes, ils ont plutôt soutenu les Versaillais et ont libéré des soldats français qui avaient été prisonniers pour que l'armée française puisse les utiliser pour la commune. Ils ont laissé passer l'armée française dans les territoires qu'elle occupait autour de Paris mais n'est pas participé directement au combat. Cependant, la commune de Paris était issue d'un peuple parisien qui avait voté aux élections législatives en 1871 pour ceux qui voulaient poursuivre la guerre. Paris était contre la reddition. Paris s'était battu au niveau du siège pendant le siège de Paris avait tenu entre septembre et janvier sur un siège dur avec un hiver très froid avec un manque de nourriture. Le peuple parisien s'était battu et était prêt à continuer de se battre. Donc, c'était plutôt des partisans de la lutte à outrance. La paix pour eux était une paix humiliante et le fait que l'armée allemande puisse défiler dans Paris suite à la capitalisation française avait été perçue comme une humiliation très lourde. Et ça a été un des facteurs qui a poussé au déclenchement de la commune contre le gouvernement Versaillais. Donc, François Frankel était un socialiste internationaliste il était militant du coup de l'international ouvrière non, la première internationale partisans ont une idée que la libération ne peut dire que les ouvriers eux-mêmes et c'est un défenseur du suffrage universel parce qu'à l'époque le suffrage universel est loin d'être appliqué partout. On est dans en Europe le suffrage censitaire domine et le suffrage censitaire exclut les ouvriers parce qu'ils sont bien trop pauvres pour être payé le sens. Il sera de coup contraint à l'exil plusieurs fois prisonné plusieurs fois condamné à mort par le camp verset également donc il y a eu cette émission dont j'ai pu écouter le début avant que ma connexion internet enfin que j'écoutais j'étais sur la route donc j'avais une connexion en données mobiles et à un moment ça s'est coupé et je n'ai pas réussi à la récupérer et sur la route bonjour pour rechercher l'émission et le remettre au bon endroit où on était dans l'émission donc j'ai préféré juste lancer l'émission d'après plutôt que chercher à remettre dans l'émission voilà donc c'était avec Julien Chusville qui est un historien du Mont Ouvrier qui a travaillé sur un des fondateurs du parti communiste Zimmerwald international contre la première guerre mondiale oui Zimmerwald c'est une conférence qui a eu lieu pendant la première guerre mondiale qui réunissait des militants socialistes européens qui étaient opposés à la première guerre mondiale puisque la majorité des militants enfin des partis socialistes en Europe ont rallié l'idée de la première guerre mondiale les unions sacrées de leur pays ont voté les crédits de guerre contre leurs idées et ce qu'ils promettaient avant et voilà et du coup il a écrit un livre sur Léo Frankel donc c'était le cohérent qui vient de parler de lui après le populaire ça n'est peut-être pas la vision stratégique nécessaire mais les chefs ils savaient que les armées étaient vaincues et que la poursuite de la guerre était futile enfin non mais tu me déranges pas tu me déranges pas moi je suis ravi en fait si je fais ça en live c'est aussi pour que des gens participent et l'explosé que je fais c'est surtout en attendant que des gens participent parce que comme je suis un petit streamer et que j'ai pas énormément de gens qui participent je sais que j'ai pas beaucoup de commentaires donc je prépare des choses à expliquer à dire pour pas être juste en attendant que des gens arrivent et rien dire mais je suis tout à fait mais je suis tout à fait ravi en fait le principe à la base c'est surtout de pouvoir échanger avec les gens donc n'hésitez pas à poser des questions à interrompre les se poser les se poser en fait c'est un support sur la discussion mais si la discussion part sur complètement autre chose et que ça fait tout là ça ne me dérange absolument pas donc là oui la population n'actionne pas la vision stratégique nécessaire et elle était sur l'idée qu'elle n'avait pas été vaincue et les chefs déjà beaucoup des chefs entre guillemets de la commune il y avait un certain nombre qui étaient issus du peuple d'un peuple un peu plus éduqué certes que le Saint-Pauvrier tu pouvais avoir des ouvriers du livre par exemple mais ce n'était pas des stratégies militaires pour la plupart même s'il y a eu quelques généraux quelques généraux il y avait des généraux en exil il y avait un général polonais alors là je n'ai plus son nom en tête mais il y avait un général polonais qui était en exil il avait participé à une insurrection en Pologne pour l'indépendance de la Pologne contre la Russie l'Empire russe il était en exil en France et il a été un des partisans de la commune il a été un des commandants de la garde nationale pendant la lutte pendant la semaine sanglante et il a été tué pendant la semaine sanglante mais la majorité des gens n'étaient pas forcément des stratèges et n'avaient pas forcément non plus une vision stratégique très développée et eux aussi étaient sûrement biaisés par le fait que Paris n'avait pas été vaincu et qu'on les obligeait à se rendre alors qu'ils n'avaient pas été vaincus et il faut voir que dans la commune de Paris il y a aussi une idée assez en fait autonomiste Paris la commune de Paris se voyait à ce moment-là comme une commune indépendante qui se gouvernait par elle-même avec aussi le projet de monde d'une fédération de communes où chaque pile française pourrait se déclarer en commune indépendante avec une fédération au niveau français de ses communes mais que chacune avec une grande autonomie et donc l'idée était aussi que certes que si les autres voulaient se rendre ils pouvaient mais que Paris n'avait pas à se rendre et n'avait pas à se faire imposer cette révision et à quel point ils savaient que les armées françaises étaient vaincues ils ne pouvaient pas continuer la guerre difficile de le savoir mais oui il y a sûrement aussi un peu d'aveuglement sur le fait de se dire non on ne veut pas se rendre alors que oui militairement la situation était de toute façon désespérée et que même si les allemands ne prenaient pas Paris ils pouvaient faire en sorte que Paris meure meure de faim au bout d'un moment parce que le siège de Paris n'aurait pas été brisé par les armées françaises et à un moment donné voilà Paris serait fini par tomber dans tous les cas mais donc voilà au niveau des mesures sociales pour revenir parce que j'ai fini avec Léo Frankel il y a le temps de travail qui passe de 12 à 10 heures par jour donc on a une réaction de 2 heures du temps de travail quotidien temps de travail du coup la journée de 10 heures aujourd'hui on est tombé bien au-dessus mais pour l'époque c'était une grande avancée et par exemple pour comparer la journée de 10 heures alors la journée de 10 heures n'est arrivée en France qu'en 1904 au final je crois alors je crois que c'est 1900 il y a eu la loi qui devait amener la journée de 10 heures a été votée en 1900 mais elle prévoyait un abaissement progressif sur 4 ans du temps de travail et donc normalement c'est en 1904 que la journée a été ramenée vraiment à 10 heures et la journée de 8 heures c'est en 1920 donc vous voyez qu'ils étaient en avance du coup de 33 ans sur le reste de la France cette expérience du coup démocratique prend fin en 1860 en le 20 1871 avec la semaine sanglante et là ce que je vous propose c'est que je vous mette la vidéo que j'ai fait sur le sujet et que on en discute vous pouvez poser des questions en fait en direct sur cette vidéo j'arrêterai la vidéo au moment des questions et éventuellement je crois aussi des remarques si j'en ai en cours d'écoute parce que je l'écoute en même temps donc la semaine sanglante j'ai sorti une vidéo du coup le 21 mai sur le sujet voilà je mets le son sinon ça ne fonctionne pas je vais juste sauter la pub la pub skip la pub et je vous remets l'écran bonjour tout le monde bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous avons parlé de la semaine sanglante il y a donc 150 ans aujourd'hui c'est durant cette semaine que la commune de Paris fut écrasée commune qui avait commencé le 18 mars démocratique dans la capitale depuis des heures et du coup quelques mois situation qui n'était pas acceptable pour le gouvernement du coup royaliste très conservateur qui dirigeait le pays et qui souhaitait bien reprendre le contrôle de la capitale au plus vite oui et puis en plus Adolphe Thiers pour lui en a fait une affaire personnelle parce qu'il s'avère que les Versaillais ont pillé son hôtel personnel alors il avait déjà commencé les combats parce que les combats contre les Versaillais et la commune de Paris ont commencé avant la semaine sanglante dès avril il y a eu plusieurs affrontements entre Versaillais et Communard et en fait il y a eu des affrontements que les communards se sont pris à l'hôtel de personnel de Thiers en répression en fait en répercussion de Thiers nous fait la guerre donc on va s'attaquer à son hôtel et du coup Thiers là aussi s'a mal pris et du coup on a fait un peu aussi une affaire personnelle plusieurs combats sont déroulés au cours de ces mois et finalement le 21 mai 1971 un assaut fut nancé par le pouvoir exécutif dirigé par Adolphe Thiers l'assaut sera lancé sur les quartiers ouest de la ville qui étaient les quartiers les moins bien contrôlés par les communards avec une armée composée de beaucoup d'anciens soldats de l'armée de l'Empire qui avaient été fait prisonnier par l'Allemagne et que celle-ci avait décidé de libérer pour aider le gouvernement versaillais à mater l'insurrection communale l'armée versaillais se comptait ainsi entre 120 000 et 130 000 hommes d'après les chiffres les plus souvent avancés même si j'ai également vu le chiffre de 150 000 mais ils sont moins souvent mis en avant par les historiens côté communard les effectifs de combattants difficile à estimer là aussi parce que certes il y a les gardes nationales qui sont des choses un peu institutionnalisées mais d'autres communards ont pu prendre part à des combats sans être officiellement dans les gardes nationales donc c'est difficile d'avoir des chiffres exacts mais il y aurait en tout cas 20 000 combattants communards communards il y a dans tous les cas une grosse disproportion les armées versayaises étant au moins 5 fois plus nombreuses que les communards donc les combats commencent par des bombardements sur les remparts du pont du jour qui bon ça fait depuis le début de mois de mai Paris qui est régulièrement bombardé mais là on a vraiment des gros bombardements qui ont lieu et ensuite durant la journée entre 14h et 15h on se rend compte que les bastions enfin les bastions n'est plus gardé lors d'un ordonné c'est un traître enfin un habitant de Paris qui est traillé la commune et qui dit aux versaillais regardez si c'est plus défendu vous pouvez passer par l'armée de pénétrer dans la ville par cette entrée là qui est plus défendue et rapidement l'armée va prendre le contrôle du 15ème et 16ème arrondissement de la ville et les communards à ce moment là c'est très très rapidement les communards n'ont pas le temps de réagir immédiatement l'armée se met à débusquer les communards en les cherchant dans les bâtiments en s'appuyant sur les dénonciations et même ils les arrêtent soit les exécutent immédiatement soit les juges pour les faire exécuter soit ils sont gardés prisonniers pour les juger par la suite dès le premier jour donc c'est pas une question de on attend que les combats soient sanglants ou c'est en réaction à des exécutions d'otages ou aux incendies non dès le premier jour l'objectif était clairement de réprimer violemment les communards on sait cela à la fois oui dès le premier jour il y a eu des gens qui ont été arrêtés et envoyés vers des tribunaux militaires pour être jugés dès le premier jour et des tribunaux militaires qui prononçaient des sentences de mort donc c'était quelque chose clairement d'organisé avec une hiérarchie et tout les rapports de journalistes dès le premier jour des journalistes suivent l'armée pour rapporter ce qui se passe ils témoignent de beaucoup de cadavres qu'ils voient alors que pourtant les combats ont été peu importants et puis c'est des journalistes qui suivent là ce sont des journalistes qui ne sont pas favorables à la commune on ne peut pas les accuser d'avoir voulu dire on a également des journalistes qui rapportent des givements de fédérés qui sont effectués très rapidement donc c'est quelque chose qui est sourcé pourquoi ces quartiers-là ont été repris très facilement pourquoi il y a eu des dénonciations de la part d'habitants hostiles à la commune nombreux dans ces quartiers-là car c'est les quartiers les plus bourgeois de la ville c'est les quartiers les plus à droite historiquement et même encore aujourd'hui donc c'est là où la commune était le moins populaire où ils avaient le moins de partisans et donc forcément c'était là qu'ils étaient le moins organisés qu'ils avaient le moins de combattants et que les fortifications étaient le moins défendues 15e et 16e arrondissements c'est encore aujourd'hui des quartiers très à droite si dans le 15e arrondissement en 2017 on avait Macron à 37% Fillon-Second à 33% bien au-delà de leurs scores nationaux quant au 16e alors là on est vraiment sur le plus gros de la bastion de la droite parisienne en 2012 avec en 2017 un pillon à 51% et Macron-Second à 26% sur le 20e arrondissement c'était lui sur scène Amon à 3% et même en 2019 la droite est encore très forte avec un très fort aliment au macronisme la droite locale puisque la liste en marche était à 46% et la liste TLR elle était quand même à 24% 3 fois son score national donc on est clairement dans des zones qui sont depuis très longtemps très bourgeois très conservateurs et très hostiles aux idées de la commune donc évidemment ces quartiers-là sont facilement tombés surtout qu'en plus il y a quand même des communautaires une tendance à vouloir protéger avant tout son quartier plus que l'ensemble de la ville et donc comme il y a très peu de communards qui viennent de ces quartiers-là ils sont encore moins bien défendus cette tendance à vouloir défendre son propre quartier va continuer de se voir puisque le lendemain le 22 mai les palaisilleurs sont alors informés que les Versaillais ont pénétré dans la ville il y a des affiches qui sont placardées un peu partout dans la capitale pour donner cette information avant de panier comment ça souffle alors une partie des combattants de la commune vont se replier dans leur quartier pour les défendre comme je vous l'ai dit la priorité était alors pour beaucoup de défendre son quartier son lieu d'habitat et donc c'est ce qu'ils vont faire mais ainsi ils vont ruiner la coordination qui était déjà fragile au niveau de la commune c'est vrai que l'organisation militaire et l'organisation de la commune sur le plan militaire était assez fragile et ça va s'aggraver à ce moment-là et donc toute tentative de pouvoir lancer une contre-attaque sera réduite à néant tentative qui aurait été de toute façon très compliquée au vu du gros déséquilibre des effectifs entre les Versaillais et les communards les barriqués devant l'or se multiplient en mille au moins neuf sont remontées face à une arme professionnelle et ça ne va pas suffire à empêcher la prise du 17ème, 8ème, 17ème arrondissement de l'armée de Versailles et la poursuite des exécutions de communards y compris des communards qui vont se rendre alors que les exécutions ne sont pas exécutées puisqu'on verra plus tard qu'il y a eu beaucoup de prisonniers faits et qui vont être jugés par la suite mais même en se rendant alors que la doctrine normalement c'est un communard pris les armes à la main doit être exécuté c'était la doctrine officielle et ça va même au-delà régulièrement le lendemain au 23 mai l'avance des Versaillais se poursuit malgré des appels à la fraternisation qui sont lancés par les communards à l'armée Versaillaise ils ont dit voilà crosse en l'air rompons les rangs soldats ne tirez pas sur votre peuple que faire quand on a besoin d'une scie sautante emprunter celle de votre papa qui va vous dire bon tu vas voir c'est simple comme bon crosse en l'air et rompons les rangs ça ne va pas marcher parce que globalement ces soldats étaient nourris depuis plusieurs semaines à une propagande versaillaise qui dépeignait les communards comme étant des monstres des criminels qui sont vraiment présentés comme des on dit voilà que c'est les criminels les bandits tout ce qu'il y a de rebuts de la société qui est à l'origine de la commune de Paris on dit aussi que c'est des étrangers qui sont venus à Paris pour déstabiliser le pays pour conduire le pays à la ruine face à l'Allemagne on présentait les communards comme des alliés objectifs de l'Allemagne donc il y a toute une propagande là-dessus qui a quand même un certain effet donc ce jour-là 23 mai l'armée versaillaise s'empare des tuileries ils atteignent la boue de Montmartre celle-ci va tomber également plus facilement qu'attendu parce que c'était le cœur en fait de le serré comme étant le cœur de l'insurrection de la communarde et donc on pensait que c'était un droit qui s'est très solidement défendu ça a été défendu mais il s'avère que là aussi manque d'effectifs manque d'organisation et les soldats enfin les gardes nationaux qui défendaient de Montmartre étaient des gardes nationaux qui avaient beaucoup participé au combat précédemment parce qu'on a fait une série de vidéos sur l'armée et donc c'est souvent des soldats fatigués qui fragilisent je remets en place pour lire ton commentaire la chaîne YouTube sur le champ une excellente chaîne YouTube dont j'ai déjà parlé plusieurs fois en live ou sur YouTube que je suis et je ne suis pas du tout la histoire militaire c'est vraiment pas mon domaine à la base mais avec lui c'est hyper intéressant donc il a parlé oui de la barricade oui j'ai vu ces vidéos l'art de la barricade elle s'en a bougé mais les défenses ne m'y défendent pas ou peu manque d'armement au militaire d'où la reprise en main à Paris rapide oui entre autres il y avait un manque d'effectifs pour défendre les barricades qui étaient très nombreuses mais oui il y avait un manque d'effectifs pour bien les formes un manque d'équipement pour bien les défendre et puis oui un contre 6 c'était compliqué et manque d'organisation aussi manque d'organisation pour le faire et je rajouterais du coup pour la bute Montmartre la défaite rapide de la bute Montmartre c'est aussi que c'était une zone à l'époque qui était peu d'enseignements peuplés Paris à l'époque était moins urbanisé et on était sur une zone qui était en fait semi-rurale donc vu que les communards défendaient en priorité les zones où ils habitaient même si la bute Montmartre était une zone où les communards étaient bien implantés le fait qu'il y ait peu d'habitants faisait qu'il y avait peu de combattants pour défendre et le truc c'est ça aussi c'est que les communards n'étant pas organisés et s'étaient répartis dans les différents arrondissements en plus il était à 1 contre 6 le nouveau de Paris mais là où il avait violé les combats les équipes pour numérique pouvaient même être encore plus importants c'est forcément la défense le fait que la bute Montmartre soit vu comme le coeur de l'insurrection a fait que la répression il sera particulièrement violente beaucoup d'exécutions vont avoir lui à ce moment là beaucoup de gens seront arrêtés et c'est à partir de ce moment là que les communards commencent à mettre le feu à Paris en réaction à cette violente répression clairement ce n'est pas une décision qui a été prise à la légère l'autre objectif est également de ralentir l'armée Versailles les barriquettes classiques ne suffisant pas il y avait l'idée qu'en faisant des sortes de murs de feu entre l'armée Versailles et les quartiers tous les barriquettes communards on allait les ralentir la troisième idée qui était présente c'était que la commune de Paris c'était l'expression de la volonté des parisiens qui était en partie vraie parce qu'il y avait quand même eu des élections ouvertes à tous les parisiens qui avaient donné une majorité aux communards donc l'idée était que la commune de Paris c'était les parisiens si les parisiens mouraient alors Paris devait mourir avec eux c'est ces trois choses là réagir face à la répression l'avancée mini et en fait emporter Paris avec soi une technique de la terre bouée le 24 mai l'avancée de Versailles se poursuit la répression se poursuit les offendies se poursuivent et on a également le début des exécutions d'otages là aussi en réaction à la forte répression de Versailles en termes de nombre c'est l'aspect un peu c'est un désaspect souvent reproché à la commune ces exécutions d'otages il y a eu des décrets qui ont été votés en théorie sur le fait qu'il fallait exécuter trois otages pour chaque communard fusillé donc c'était en réaction déjà la répression de la commune même dans les textes de loi et dans les faits ces exécutions d'otages n'ont jamais été appliquées de manière totale et il n'y a pas eu vraiment d'initiative pour faire appliquer ces décrets et ce qui fait que les exécutions d'otages n'ont été surtout le fait d'initiatives individuelles et en réaction là aussi à la violence des répressions on savait que les communards étaient fusillés par centaines et par milliers et donc en réaction il y a eu et en plus le nombre de communards fusillés était exagéré dans ce que les gens pensaient il y avait une amplification des faits et donc on était même plutôt à imaginer que c'était des dizaines de milliers de communards qui se faisaient exécuter on a quand même rien à voir c'est entre 50 et 100 victimes des otages qui sont exécutés alors qu'en face c'est des milliers de communards alors que si le décret avait été appliqué à l'être on aurait sorti des milliers et le fait est que c'était juste quelques initiatives isolées qui ont causé des morts qui voilà enfin c'est pas quelque chose qui est qui est assez table et excusable voilà mais quand on en parle il faut quand même voilà replacer ça dans son contexte ils sont déjà morts donc on est quand même sur une forte disposition souvent c'est présenté comme étant la preuve que les communards étaient aussi sanguinaires et qu'ils députaient les otages c'est bien aussi quand même de replacer à la fois les choses dans son contexte et dans leur ampleur sans pour autant dire que c'était une bonne chose de le faire évidemment pas ce que je souhaite dire le 25 mai le recul des communards se poursuit la désorganisation est toujours là et c'est toujours moins nombreux donc toute la rive gauche de Paris est sous contrôle de l'armée et le vendredi 26 mai sur le nord-est de la capitale résiste encore autour des buts Chaumont et du cimetière du Père Lachaise essentiellement celui-ci va tomber le 27 mai c'est là qu'il y a 147 fédérés qui sont exécutés devant un mur qui deviendra le mur des fédérés qui est un lieu symbolique un haut lieu de commémoration de la commune et de la semaine sans heure à ce moment-là on n'a plus que Bellevive et Fort-Vincennes qui résistent encore le lendemain 28 mai Bellevive tombe c'est là qu'on place officiellement la fin de la commune de Paris même si Fort-Vincennes de son côté ne tombera que le 29 mai donc on a là un petit récit des événements maintenant le bilan le bilan de la semaine sanglante on n'a pas un bilan exact connu pression très 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 déjà parce qu'il faudrait se mettre d'accord sur les délimitations exactes est-ce qu'on compte toutes les personnes qui sont mortes entre le 21 et le 28 mai la semaine sanglante mais il y a des gens qui ont été fait prisonniers pendant la semaine sanglante qui ont été exécutés après des gens blessés pendant la semaine sanglante qui sont morts après mais on peut également compter des gens qui sont morts avant et qu'on s'agirait ça comme les victimes les communards morts de la répression ensuite même si on se met d'accord est-ce qu'on compte également dans le bilan de la commune et puis après ça dépend aussi dans le bilan de la commune si on compte que les communards morts ou l'ensemble des morts dans les combats est-ce qu'on compte les otages aussi dedans ça aussi ça peut être une dépassue et une fois qu'on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on compte il faut réussir à le compter parce que beaucoup de morts au combat qui ont été jetés dans des fosses communes je vous mets le lien du coup de la première vidéo de sur le champ sur la barricade et du coup vous pourrez aller voir YouTube vous faudra sûrement juste après d'aller voir la deuxième du coup sur les barricades voilà dont on a parlé là juste avant dont Valkyrie nous a parlé donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à cliquer sur le lien après le live pour aller voir ça parce que c'est de très bonne qualité c'est très intéressant il y aurait même eu des corps jetés dans la scène il y a des témoignages qui rapportent cela même si ce n'est pas authentifié avec certitude mais le fait est qu'on n'a pas une liste les gens enterrés c'est peut-être enterrés en va vite et après certes il y a des charnies qu'on y est retrouvés des comptes de corps qui ont pu être fait mais on n'est pas sûr d'avoir retrouvé tous les corps et on n'est pas sûr aussi quand les corps sont enterrés plus classiquement dans un cinquième on y date de la semaine sanglante ou mort cette année-là mais d'autres choses on ne sait pas les registres de décès sont aussi très perturbés durant cette période évidemment quant aux exécutions de communards ou prisonniers beaucoup sont sommaires et donc pas entourés d'une procédure qui permettrait de l'exister donc on a forcément des imprécisions sur les chiffres et en plus ces chiffres ont toujours été objets politiques il y a toujours eu beaucoup de débat sur le nombre de morts de la semaine sanglante le chiffre le plus bas donné a été de 6500 mais les chiffres sont également monté de classe 100 000 morts aujourd'hui les chiffres les plus communément admis par les historiens tournent autour de 20 000 victimes 4000 enfin entre 10 000 et 20 000 entre 10 000 et 20 000 en réalité bon c'est j'ai donné la fourchette hausse des estimations sérieuses mais voilà c'est entre 10 000 et 20 000 pour les estimations sérieuses en soi et 15 000 exécutés on a une forte imprécision sur ces chiffres mais en tout cas le nombre d'exécutés était supérieur au nombre de personnes mortes durant les combats on sait que dans cette semaine il y a au moins 9 000 personnes qui ont été inhumées à Paris alors il peut y avoir des gens qui sont morts d'autre chose mais une grande majorité de ces inhumés ont été des communards morts durant la semaine sans doute donc on a ce chiffre des 9 000 qui sont morts de la semaine sans doute un minimum au delà des chiffres de 6 500 parfois avancés par exemple les gens qui ont été immédiatement jugés à l'extérieur de Paris parce que les tribunaux militaires qui sont installés dans la banlieue parisienne les gens qui ont été amenés qui ont été jugés et qui ont été exécutés donc on ne peut être beaucoup pas inhumés à Paris le centre de 1 000 mais également des gens ne sont pas comptés là-dedans car comme je vous l'ai dit beaucoup ont été inhumés de manière panotée de manière dans des fosses communes on est loin d'avoir toujours eu quelque chose qui a été fait de manière rigoureuse et réglementée on sait également que Paris a perdu 180 000 habitants entre 1879 et 1871 mais là on ne peut pas compter que la semaine sanglante il faut compter déjà tous les prisonniers on en parlera après mais 35 000 prisonniers au total ont été enlevés de Paris donc il faut les compter aussi il y a également les gens qui sont morts durant le siège de Paris entre les combats et le manque de nourriture le froid le goût de mort le goût de mortalité le taux de mortalité et probablement le goût de mortalité aussi durant cette période enfin 9 mois après cette période-là on a également les morts avant la semaine sanglante il y a eu des combats durant la COVID on a aussi les gens qui ont fui Paris et qui ne sont pas revenus certes en 1971 une majorité sont revenus en fin de 1971 en 1972 mais certains ont pu ne pas revenir certains bourgeois qui avaient fui on peut se dire non mais Paris c'est une ville un peu trop agitée socialement on revient pas il y a également des parisiens qui sont morts dans les combats face aux armées prussiennes et à leurs alliés donc là aussi ça fait des gens en moins bref c'est compliqué de savoir exactement sur ces 180 000 combien sont dus à la semaine sans vote donc dans le doute on peut certes faire des choix politiques de dire que c'était moins ou que c'était plus mais si vous voulez vous fier à ce que les historiens estiment aujourd'hui le plus probable c'est autour des 20 000 morts ce qui en fait quand même le massacre de civils le plus important du 19e siècle c'est quand même pas rien c'est une répression qui n'est pas due comme ça a été souvent présenté par les Versaillais par la suite à des soldats qui ont un peu débordé dans la colère des combats face à des communards sauvages qui avaient tué leurs compagnons il y a eu des tribunaux qui s'organisent alors qu'on a organisé ça individuellement ça a pu arriver et globalement comme on l'a vu la répression a commencé dès le début y compris alors que les combats n'étaient pas encore violents y compris alors qu'il n'y avait pas encore d'incendie ou d'exécution d'otages et on sait que ça a été hors de nous il y avait des consignes d'exécuter tout communard pris les armes à la main il y a des tribunaux militaires qui ont été mis en place dès le premier jour pour juger des fédérés prisonniers des fédérés étaient transférés en dehors de Paris pour être jugés dès le premier jour donc c'était organisé et on se voit aussi c'est qu'il y a une des colonnes qui prend Paris qui est commandée par la tendance républicaine ce qui est quand même assez rare à l'époque la plupart des généraux sont des bonapartistes ou des monarchistes donc très conservateurs celui-là a été un républicain très conservateur pas favorable à la commune mais néanmoins on observe que la répression menée par cette colonne a été moins sanglée il a moins poussé ses soldats à réprimer parce qu'il était quand même moins sur cette ligne et les massacres ont été très largement couverts par Adolphe Thiers et le général Mc Mahon au niveau du bilan on peut aussi faire le bilan du côté des troupes versaillaises on a 877 tués 6454 blessés et 183 disparus donc si on additionne les disparus on les compte comme mort on est à 1 millier de morts donc dans tous les cas entre 6 fois moins et même dans les chiffres les plus basses et 6 fois moins que les communards et dans les chiffres les plus communément à nid on est à 20 fois moins de morts il y a aussi un très gros déséquilibre et même en y rajoutant les exécutions d'otages on est très loin du nombre de morts communards on a ensuite les prisonniers on a là des chiffres un peu plus précis parce que les prisonniers qui n'ont pas été exécutés tout de suite ont été jugés donc il y a les traces administratives 43 522 arrestations 819 femmes 538 enfants sur le lot il y en a 7700 qui sont relâchés rapidement parce qu'on se rend compte qu'ils ont été arrêtés par erreur donc ensuite on a à peu près 35 000 personnes qui vont être jugées très majoritairement des hommes il s'avère que les femmes il y a eu des femmes communardes qui ont combattu mais ça restait quand même une minorité il y a un des endroits où ça a été le plus le plus nombreux c'était Butemont-Marc ça aussi l'image des femmes combattantes de la commune à la fois dans le côté féministe de la chose mais également par la propagande de Versailles qui dépeignait les femmes communardes comme des hystériques pétroleuses qui fait un incendie avec plaisir et qui était d'une violence rare et qui sortait complètement de leur rôle féminin on a été voilà on a été malgré les avancées de la commune sur les questions de féministe on ne sort pas d'un rôle traditionnel de la femme qui date depuis un millier d'années en quelques jours quelques semaines quelques mois non donc c'était pas voilà c'était pas non plus une majorité de femmes non ça a été minoritaire mais ça a existé il y a eu des barricades mais sinon ça a été quand même quelque chose de minoritaire les femmes étaient plutôt arrière infirmières mais peu nombreuses à être vraiment combattantes elles vont donc être moins nombreuses à être condamnées même si les femmes communardes seront des pannes très négativement dans la propagande on les présente comme des hystériques des femmes sauvages dangereuses il y a des caricatures très violentes contre elles donc ensuite sur ces 35 000 prisonniers ils se sont gardés dans des conditions assez mauvaises l'hygiène est très mauvaise il y a des épidémies qui vont se déclarer dans les camps de prisonniers et donc à peu près un millier meurent alors en détention et 300 autres sont tués en tentant de s'échapper donc il reste à peu près 34 000 personnes qui vont être jugées et sur eux il y a 10 137 condamnations prononcées par 24 conseils militaires entre 1971 et 1975 donc ça s'étale dans le temps 1247 sont condamnés à la prison dont 55 enfants de moins de 16 ans qui eux vont pas en prison mais dans des maisons de correction on a 251 personnes condamnées à des travaux forcés 1169 déportations fortifiées et 3417 déportations simples qui vont se faire en Nouvelle-Calédonie à ceux-là ça a une 93 peine de mort mais seulement 23 vont être réellement exécutées les autres seront juste déportés ou prisonniers ou exilés dans les exilés également il y a d'autres personnes qui sont exilées des personnes souvent connues renommées qui ainsi ont droit à quelque chose d'un peu plus doux c'est par exemple le cas d'Élysée Reclue qui est alors déjà un géographe renommé au niveau international et donc ça passerait mal de l'exécuter clairement et même le déporter ou de l'hôtelier en prison donc on l'exile on lui dit ça pourra être en France et il va vivre en exilé il y a également d'autres communards qu'il faut donc aussi compter dans les 181 habitants en moins pour Paris qui vont s'exiler volontairement pour fuir avant d'être fait prisonnier et d'être jugé et aussi qui vont fuir la répression qui va s'abattre ensuite sur les militants tous les militants de gauche socialistes libertaires à l'époque la différence n'est pas forcément très net mais surtout ce mouvement-là il y a une création qui s'abat durant les années qui suivent et donc il y a des gens qui fuient cette réflexion-là soit qu'ils aient parti les actifs dans les mouvements de la commune soit que c'est juste des sympathisants de ces idées on compte ainsi 5000 communards qui ont été en exil forcés pour long terme voilà j'ai fait un point du coup sur la semaine sanglante j'espère que ça vous a intéressé alors voilà voilà donc je vais vous juste vous laisser le temps éventuellement de poser des questions si vous en avez et donc je vais juste donc attendre de voir oui comme il y a toujours un décalage entre ce que je dis et enfin entre ce que vous écrivez et le moment où je le vois enfin le moment aussi entre ce que je dis et ce que vous entendez bref je vais vous laisser un petit délai pour poser des questions si vous en avez avant de conclure le live et ensuite je vous laisserai pour ce soir est-ce que ça marcher je ne sais pas si ça marchait ce que j'ai fait ok alors on 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 pas d'avoir marché j'attendais de lancer un truc mais je ne suis pas sûr que ça ait marché bref je pense que vous avez d'autres questions du coup je vais couper le live pour ce soir juste du coup n'hésitez pas si vous souhaitez revoir la vidéo sans les commentaires mais d'une traite et sans l'envoi par dessus à des moments c'est sur notre chaîne youtube histoire d'apprendre n'hésitez pas à aller la voir la vidéo se reclue également et toutes nos autres vidéos que vous avez fait sur cette chaîne n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas rater une prochaine vidéo vous pouvez également suivre notre chaîne Twitch si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater une live et vous pouvez également prendre un abonnement si vous le souhaitez et que vous pouvez pour nous aider financièrement à améliorer progressivement la qualité de ce que nous faisons des vidéos et des lives à chaque fois on reçoit une petite somme qui nous aide vous pouvez également si vous ne venez pas de vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook histoire d'apprendre même si la plupart des gens qui nous suivent ici viennent de là et sur notre compte Instagram histoire d'apprendre et on se retrouve dimanche soir pour un autre live où je ne parlerai des compétences des régions on va sortir un peu de l'histoire mais parler un peu de l'actualité avec les élections régionales qui arrivent et parler en fait aussi des compétences des régions et des départements parce que c'est à ces élections qui arrivent et voilà juste un peu permettre aux gens de savoir parce que c'est un peu aussi important d'avoir ce genre de culture de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité